si pion je sais pas n'hésite pas à rectifier tu me dis je vois plus oui bonjour bienvenue à toi sur le stream entre gentlemen pendouilleurs on va faire là ce soir donc cet elfe noir comme je disais de l'équipe des nagaroth nightmare elfe noir blood ball et on va le faire en schéma rouge et noir l'honneur du rct ça va pour la musique super merci pour la précision donc au l'honneur du rct rugby club toulonnais pour ceux qui connaissent voilà donc comme le c'est une commande et que c'est un client pote aussi qui est fan de rct eh ben on va le faire en rouge et noir et si tout se passe bien je devrais avoir toute l'équipe à faire je compte d'ailleurs peut-être vous avez un peu bouffer du blue de bol en streaming je pense pour ceux qui me suivent donc le jeudi soir j'essaie peut-être d'en rajouter puisque on est en période de confinement on a peu que ça à foutre sauf bien sûr pour ceux qui bossent pour le vrai donc infirmiers médecins télétravail compagnie mais sinon on est beaucoup effectivement avoir pour le coup un peu du temps donc voilà alors on va commencer par cette page de rouge comme le général romain d'accord sipion comme le général romain parfait et ben je saurais je saurais pouf alors on a mis une touche de rouge sur la palette qu'est ce qu'on a mis on a mis celui là voilà un rouge basique de chez model color model color dark vermillon et on va commencer par baser en fait nos pièces d'armure je commence par ça je le ferai peut-être pas comme ça on va dire si je peigne tout seul mais là je fais ça parce que dans le live je vais vous montrer surtout armure rouge métallique c'est ça qu'on va essayer de faire vive le rct putain jeu un connaisseur je vois un connaisseur en vrai alors moi j'ai mis je m'y connais absolument pas au rugby a priori le rct n'est pas le broc parce qu'il y a une époque il ya un certain morad budgelal camille et les ronds sur la table pour recruter un peu une team qui envoie du pâté et a priori on a fait des belles choses je sais pas si c'est encore le cas je crois qu'on brille un peu moins aujourd'hui mais c'est quand même pas une équipe de balle train donc là mon rouge voilà je les diluer mais pas trop 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 je mélange là sur ma palette humide tranquillement alors pourquoi je le dis lui pas trop 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 parce que c'est une couche de base donc j'ai pas besoin de diluer comme un port et là j'y va donc il va me falloir plusieurs passages on va pas s'en étonner voilà il est peut-être même voyez là peut-être même qu'il est trop diluer sûrement même on pourrait sûrement diluer moins on pourrait sûrement diluer moins mais on va finir déjà cette première couche donc là l'idée c'est de baser tout simplement ma figurine assez proprement pour éviter d'avoir à rattraper après toutes mes petites cagagnes voilà on a encore un bout d'épaule être rouge ici hop bonjour à ceux qui viennent d'arriver on est sept c'est super donc là on peint un elfe noir de l'équipe des nagarottes nightmare elfes noirs de chez blue ball du jeu blue ball je trouve vraiment des très belles figurines sculpture vraiment fine bon après c'est du game ça game sans matière de plastique je pense qu'ils mettent une pastille un peu à tous les fabricants c'est un peu sincèrement qui font mon sens aujourd'hui les meilleurs kits plastiques je trouve voilà on a fait la première base là et ça aussi bien donc rouge et noir donc j'ai déjà réfléchi un peu à où on allait mettre le rouge on allait mettre le noir et on va faire comme un peu la vraie équipe du rct de toulon à savoir que on a quand même plus de rouge que de noir sur leur schéma de couleurs donc je pense qu'on va garder le rouge pour nos plaques d'armure et le noir pour sûrement tout ce qui est ces petites bordures là vous voyez ces petites pas comme on dit c'est pas des arabesques c'est pas des ces petits zibouis en fin d'armure oui tout ça là c'est ça qu'on va traiter en noir alors n'hésitez pas hello fred n'hésitez surtout pas à poser des questions sur qu'est ce que je fais pourquoi je fais comment je fais à dire si vous trouvez ça bien pas bien si vous avez une autre idée si vous avez conseil à me donner je suis pas d'honneur de leçon je suis pas là du tout pour vous dire faites comme ça et pas autrement je suis là pour vous montrer comment je fais il m'arrivera peut-être même de tenter des trucs que j'ai jamais fait quitte à me planter mais on s'en fout on est là justement un peu comme si on était entre copains pour peindre et discutailler tranquillement entre nous voilà on a fait un petit peu le rouge ici alors je trempe mon pinceau vous voyez quand même pour dire mais pourquoi il pourrait garder son rouge sur son pinceau oui je pourrais continuer à taper dans mon rouge taper dans mon rouge sauf que ça sèche aussi mon rouge sur mon pinceau de temps en temps même si je travaille qu'une seule couleur conseil que je vous donnerai c'est pas hésité à renettoyer votre pinceau dans l'eau à rincer votre pinceau dans le godet avant de continuer votre travail tout simplement voilà donc là cette petite base là on va la continuer ici donc on va faire toutes ces petites plaques d'armure en rouge sur la chaussure voilà donc comme je le disais tout à l'heure pas besoin ici vous allez voir de diluer un max votre peinture il faut qu'elle soit fluide il s'agit pas de faire des pâtés mais il n'y a pas besoin de diluer un max parce qu'on est là sur ma coude de base on est pas en train de faire du glacis du lavis ceci du cela voilà et d'ailleurs même je vais vous dire plus ça va plus j'avance dans la peinture plus je me rends compte que la dilution qu'on nous vend un peu à toutes les sauces j'ai pas l'impression et j'en ai la confirmation d'ailleurs par des peintres qui sont plus talentueux que moi c'est pas non plus c'est pas le secret absolu la dilution loin de là c'est plutôt la bonne gestion de ses lumières je dirais secret absolu bien gérer sa pose de lumière et le contraste ça c'est hyper hyper important le contraste donc de temps en temps je vais relever la tête je vous assure qu'il faut regarder ce qu'on dit chaque hop 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 si pion et par on vous connaissez donc si pion et fred se connaissent peut-être un couple c'est pas c'est pas peut-être ou un couple qui va se former sur mon live peut-être on sait pas on sait pas si ça je vais être invité au mariage ça coupe de source donc là est ce que j'ai bien fait toutes mes plaques d'armure du mot pied droit oui on va dire oui on regarde m'applique un petit peu voilà j'ai pas le pinceau le plus top du monde là bas parce qu'il est un peu vieillot après les pinceaux à grasse c'est des bons pinceaux mais bon ce serait pas mal que je rechange là que je me prenne du un pinceau un autre avec une pointe encore plus fine entendez moi bien je vous robe de suisse lui-même en même temps elle est méritée tu feras même partie de la nuit de noces épais allez les gars on y va j'ai jamais tenté un je suis un hétéro c'est très banal très banal hétéro de base vraiment le mec pas passionnant du tout à ce niveau là quoi mais bon après je vais pas mourir bête on va essayer écoutez si ça vous fait plaisir les gars moi si je suis invité à la nuit de noces après tout avec un coup dans le nez hop 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 voilà on a presque fini notre petit pied je suis désolé je suis en du cadre c'est pas bien mal il a un zozo voilà donc là on a notre couche de base qui est bien fait je pense il manque un avant bras donc c'est pas bien fait c'est bâclé c'est pas du travail ça par mon pré ombrage parce qu'il y en a un de pré ombrage vous voyez il me sert pas tant pour guider un peu ma pose de lumière tout ça sincèrement c'est plus pour la lisibilité de la figurine après c'est vrai que par transparence ça joue un peu mais c'est très léger parce que alors quand je dis ça joue un peu c'est par transparence effectivement rouge il va apparaître plus clair à partir du moment où je vais le poser sur du blanc est d'accord qu'à partir du moment où je vais poser sur du rouge on est d'accord sur du noir mais cela dit je vais tellement mettre de couche que oui ça va aller ça va guider mon travail mais je vais pas bénéficier de cette transparence là et c'est pas cette transparence là qui va qui va forcément être déterminante dans les dans les comme s'appelle dans les éclaircissements et les ombrages que je veux obtenir par suite il va falloir que je les construise alors vous allez voir on va à la fois utiliser des techniques assez simples un peu les techniques de de voleurs de poules et et des trucs un peu plus un peu plus technique par la suite vous allez voir au cours du live voilà red grâce le numéro de rue je trouve qu'il manque de résistance au niveau des poils c'est perturbant je trouve si on compare un raphaël qui a plus de snap je trouve c'est ça que tu dis snap je suis tu as assez d'accord avec toi je suis assez d'accord avec toi et je trouve que il est il a il a un peu mou au niveau des poils il est mou c'est mou c'est pas c'est pas le rock aussi freddy du pinceau quoi le red grâce mais après bon il est pas mal non plus franchement moi voilà après ce que je repose ce que je reproche à rafael et je crois que je suis pas le seul on est pas mal dans ce cas là c'est qu'à priori la qualité de leur pinceau là mais si puisque c'était ma bonne dame c'est puisque c'était non priori ils ont changé de méthode ou de poils de chais pas quoi mais ces pinceaux là ils vieillissent les pinceaux rafael ils ont tendance à être moins un moins bien supporté moins bien résister dans le temps quoi et je confirme c'est bien l'impression que j'ai eu moi aussi de mon côté voilà allez deuxième couche on avance on avance oui rafael ça tient pas bien bah ouais c'est vrai alors que mon red grâce il est peut-être plus mou mais il tient bien il tient pas mal le petit il est pas mal aussi j'ai pris les deux là celui-là taille 2 la de red grâce et l'autre et franchement ouais ils tiennent pas mal je suis assez content quand même je vais être honnête mais si je pouvais avoir la dureté du rafael avec la durée de vie a priori que je constate la durée de grâce ce serait du bonheur après je vais tester autre chose là est ce que quelqu'un a testé les artistes opus des notamment ou est ce que tout simplement quelqu'un dans le chat là a vraiment une marque de pinceaux à nous conseiller là un truc voilà un truc où ils puissent nous dire putain les gars allez-y les yeux fermés ça fait le café mais je crois qu'on est tous là à chercher un peu le pinceau idéal avant de se rendre compte qu'en fait on n'est pas bon quoi c'est juste ça le problème c'est juste qu'on a des bites sa histoire je sais pas si vous avez vu moi je suis impressionné parce qu'il ya certains peintres pro là dont je suis admiratif je pense notamment à banshee banshee c'est alfonso giraldès je crois ne pas confondre avec un autre là qui a un nom qui ressemble giraldès enfin bref banshee plutôt je pense vaut mieux il peint avec des pinceaux mon gars tu vois la gueule du pinceau mais moche de chez moche quoi le pinceau même pour du brossage à sec je sais même pas si tu t'en serres ou alors le pinceau est disproportionnée c'est à dire que le mec il a un rouleau pour faire un pitou de 3 mm et bon après c'est le principe il est avec des touches de peinture c'est très pictural mais putain comme ça c'est monstrueux quoi il est précis taquine et pour autant il a un pinceau franchement énorme donc bon priori on doit pouvoir bosser avec tout grégory larbi la durée de vie n'est pas folle je suis reparti sur windsor newton ouais windsor newton après c'est vrai que c'est cher un peu jbt est à fond sur les opus actuellement assez géré ni bon amant jbt je suppose ouais très très bon peintre aussi j'ai revenu là puis qui peint une allure impressionnant pour avoir fait un stage peinture avec lui un peu avant qu'il construise sa super maison là oh j'ai été sur le cul la vitesse à laquelle il peint enfin surtout la vitesse à laquelle peint vite tout le monde peut faire mais vitesse plus résultat franchement impressionnant impressionnant les gars voilà je suis à ma deuxième couche là sur mon casque je suis sorti le car excusez moi il faudrait que je mette un petit système avec des des diodes ou des électrodes et comme ça quand je sors du cadre ça m'envoie une décharge d'électricité truc un petit coup de 220 on remet dans le cadre ça ce serait bon ça j'ai breveté ça breveté ça pour les streamers peinture là il n'y a plus de sortie de câble sam lens il utilise des pinceaux synthétiques à 2 euros et il envoie du gros ah ouais sam lens il utilise des pinceaux synthétiques à 2 euros roh l'enfoiré ouais bah c'est nous c'est nous qu'on est mauvais les gars c'est nous qu'on est mauvais c'est tout on dit ouais moi je veux un bon pinceau apprends déjà à peindre avant de voir un bon pinceau c'est comme le mec qui joue de la guitare il dit moi je veux une fender stratocaster à 3000 balles après en jouer de la guitare avant de faire chier qu'une fender stratocaster à 3000 balles c'est ça que vous pensez dis toi elles au studio il dit bon pinceau c'est déjà qu'ils peignent bien après on reparlera au pinceau autant filer de la confiture avec cochon je te jure bon alors c'est une couche de base ou pas on va pas faire le lag là dessus quand même hier j'ai regardé un lag de zoo studio elle a fait une couche de base de rouge waouh alors jb jbt égal jérémy nous avons dit plein de mal de toi aujourd'hui jbt moins or les salauds mais jérémy je le connais pas beaucoup on s'est vu quelques fois on a bien sympathisé moi j'ai bien apprécié bonhomme préfère les spoils dit vrai bien fred un connaisseur fred moi aussi je préfère le sont un peu plus agressif des gibson c'est les strats c'est un peu plus mou en fait la stratocaster la fender c'est la redgrass de la guitare et et gibson c'est raphaël je crois qu'on peut dire ça on va se comprendre entre entre peintres musicos allez je repasse encore un petit coup de rouge histoire d'avoir un rouge quand même bien affirmé parce que le but c'est d'avoir un rouge qui tape un peu quand même qui un peu de la gueule rassurez vous on ne va pas faire que de la couche de base à un moment donné on va rentrer dans le dur bon je crois qu'on est pas mal sur sur la base est pas mal là je tricote je tricote je tricote mais on est pas mal allez si je vais être précis là je vais faire un petit peu la finesse quand même c'est géré de bordel un peu précis voilà 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 là on peut consister ici derrière les oreilles bim bam boum et on va attaquer le premier ombrage les copains allez on laisse sécher tout ça on va attaquer notre premier ombrage sur les parties qui sont déjà sèches pour ça j'utilise sauf que fender n'est pas dans le rouge niveau finance gibson ne va pas trop fort en ce moment ah ouais c'est vrai ça par contre je suis largué là dessus je suis pas du tout sur moi j'ai dit tard que j'ai pu très longtemps j'ai une gibson et une fender la fender que j'ai je l'ai acheté en 87 peut-être ça vaut des romans et gibson c'est les plus récents du 2000 c'est vu aussi c'est 2010 peut-être qu'est ce qu'elle est bien financièrement à l'heure actuelle c'est clair ouais c'est clair qu'en ce moment je pense qu'on va tous se prendre une méchante crise dans la bouche là il ya des boulots pour lesquels je pense ça va bien se passer moi niveau commande par exemple j'ai senti un bon ralentissement bon après c'est pas mon métier principal moi je suis un agent immobilier à la base je fais des commandes peinture en plus à côté les gens fait de plus en plus là de moins en moins avec l'effet corona mais j'en faisais pas mal et donc ouais tout ça pour dire que je sens aussi un méchant ralentissement quand même sur les je savais même pas qu'il pouvait avoir des problèmes de finances tellement c'est une institution c'est clair c'est clair gibson des problèmes de pognon ouais parce que c'est quand même effectivement une institution donc là j'ai été pardon pas montré avec du dark tone eh ben on va dark tonner notre rouge et là on y va on y va tranquille généreux les gars généreux mais intelligent dans l'application vous allez comprendre donc là je suis généreux mais je suis intelligent dans mon application c'est à dire j'essaie de tirer une dark tone là quand même vers le bas si vous entendez crier c'est normal c'est ma femme qui hurle après notre petite fille de trois ans quatre ans pendant la vie quoi la vie les copains de la vie alors vous voyez j'ai trempé dans l'eau mon pinceau et je retire l'excédent de on va dire d'armi painter là sur le dessus de mon épaulette parce que je veux garder un rouge bien pétant moi là c'est fait on va faire pareil sur cette épaulette là mais le gibson est dans le rouge ouais moi je comprends bonne blague très bonne blague bien la thierry je crois que pour l'instant c'est toi qui a le prix de la blague de la soirée mais le gibson en rouge elle est très bien trouvée très très bonne blague parce que pour ceux qui ne savent pas priori mais le gibson il voit pas que la salvetta quoi on peut sa histoire donc pareil alors j'ai mis mon j'ai mis mon armi painter et je viens après je trempe mon pinceau en haut je nettoie ma pointe et je viens retirer de l'armi painter que j'ai mis sur le dessus je viens retirer tout simplement parce que je veux qu'il se concentre que dans les ombres si possible je vais faire la même chose avec mon casque vous allez voir dans le cadre c'est mieux les conclusions salut adrien salut adrien le loup alors adrien le loup très 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 bon peintre un peintre d'un niveau de folie qui nous a fait hier un live je conseille de suivre adrien le loup qui a fait un live sur la peinture d'une proche j'aurais pu dire non c'est une soeur là un peu divine de chez warhammer la figurine a quelqu'une épée un peu mystique d'une femme en armure dorée et il nous a fait un doré de toute beauté des gars de toute beauté vraiment très bon peintre très agréable à suivre et prêts vraiment des trucs à apprendre parce que je dis pas ça parce que tu es là c'est vraiment sincère un très très bon niveau de peinture et puis il explique et justifie pourquoi il prend des couleurs extrait de la cc très étudié c'est pas au hasard toutes les couleurs qu'il met il les justifie et et en plus il vous donne des des conseils des choses à aller voir assez intéressante pour parfaire un peu votre aux connaissances en peinture et comprendre bah tiens pourquoi utiliser telle couleur plutôt que tel autre pour ombrer et sortir un peu aussi les sentiers battus 1 c'est à dire ça invite quand on voit adrien le peindre on se dit ben ouais finalement la raison pourquoi utiliser telle couleur pour éclaircir ce que serait pas plus intéressant de partir sur un vert sur la pour éclaircir un rouge et oui tout est possible ça vous montre qu'en peinture sur figurine il ya on va dire les idées préconçues qu'on veut avoir et la réalité de ce qu'on peut faire et on se rend compte que finalement on est très libre et qu'on peut tenter énormément de choses et c'est souvent là qu'on va obtenir les résultats les plus intéressants voilà donc là pareil j'essaie de concentrer mon jus là vers le bas là je vais refaire ça ici j'essaie de concentrer le bas ce truc là ce jus on va faire la même chose là même la paille j'entends ma petite qui crie sur ses poupées ont dû faire une connerie ses poupées elles ont dû faire une connerie et je crois que j'ai oublié un petit bout d'armure rouge les gars j'en suis même sûr j'ai chié dans la colle dès que je finis ce petit truc là je lis les les horreurs que vous êtes en train d'écrire sur le chat vous avez le droit ici de faire toutes les horreurs que vous voulez on est sur le sur le live des gentlemen peinture l'horreur en avoir raconté tout ce qu'on veut pourtant avant qu'adrien arrive tu nous disais qu'il avait la grosse tête ouais c'est vrai c'est vrai j'ai dit ça moi oh quelle fouture de merde ce Thierry là pas du tout j'ai jamais dit ça je ne me permettrai pas je ne me permettrai pas alors je refais une couche vous voyez là de d'armie painter toujours hop et voilà et je viens flouter ici donc j'hôte de l'armie painter l'idée c'est quoi c'est de se retrouver avec le plus d'armies painter possibles en concentration basse et le moins possible en concentration haute sur la partie supérieure et d'essayer d'avoir transition assez douce voilà excusez moi je suis encore sorti du cadre donc là on le voit peut-être pas bien faut attendre que ça sèche ça brille un peu mais on a rouge un peu plus sombre et voilà c'est ce que je voulais je continue je vais faire plusieurs passages vous allez voir j'en refais un outil ici tac voilà hop oh là là l'angle s'est coupé c'est quelque chose plus tard je pense qu'elle va faire un job un peu dans les ressources humaines vous savez pour pouvoir un peu gueuler surtout et même vous avez pas fait déjà vous êtes nul la vision que j'ai de la ressource humaine ça fait peur voilà là pareil on va essayer de coller le de l'ombrage ici oui c'est un peu bourrin c'est un peu bourrin c'est comme zozo je suis pas un finage moi en peinture j'ai l'air fin mais je fais des trucs de boue voilà voilà les gars là je vais me refaire encore un petit coup là alors pourquoi j'ombre là parce que c'est l'intérieur vous voyez là c'est là où on me prend le bras je me serre aussi parce qu'il guide un peu mon travail là ici ça va prendre la lumière parce que c'est une surface extérieure au personnage là on est à l'intérieur c'est à dire qu'il a son ombre à lui qui se projette là plus un volume qui est incliné vers le sol donc là j'hésite pas ça va me permettre de créer du contraste avec l'autre partie rouge de la pièce là pareil c'est l'intérieur alors c'est un peu moins firmé donc je vais peut-être être plus léger vous voyez mais j'y vais quand même j'y vais quand même voilà là c'est le dessous vous voyez ici là donc là il offre encore paf c'est noir c'est noir c'est noir oh là poteau oh je viens le mot un ami je viens le mot un ami dans la vraie vie qui a acheté il y a pas longtemps des trucs de peinture voilà un ami avec lequel on a fait il n'y a pas longtemps du marvel le jeu de cartes bon on peut arrêter en plein vol avec les copains parce que évidemment qu'on finalement oblige et ben marvel dans cul fini bien que c'est un jeu auquel on puisse jouer tout seul moi je jouais tout seul à des sociétés j'ai l'impression un peu d'être avec un magazine porno dans ma chambre avec ma mère qui fait l'accuser à côté oui je sais pas c'est pas mon truc je joue tout seul aux jeux de société je sais pas j'arrive pas par contre avec des potes ah oui ça je kiffe le bas du casque bien sombre donc là je pense qu'on est allé assez loin dans la sombritude et je vais en profiter pour rattraper là j'ai pas fait c'est déconner quoi j'ai pas fait c'est de l'armure c'est de l'armure et j'ai pas fait là j'ai chien voilà c'est vraiment c'est pas du bon boulot voilà je vais faire sécher un petit avec un petit coup de petit coup de sèche cheveux attention les oreilles et pendant ce temps je peux vous dire plein de trucs dégueulasse vous entendez rien voilà hop hop on est 13 c'est pas bon ça 13 faut qu'il y en ait un qui partent ou qu'il se rajoute 13 c'est pas bon ça surtout avec le corona tu peux passer via tabletop simulateur au pire ça passe pas trop mal ah oui tabletop simulateur on peut jouer à on peut jouer à marvel le jeu de cartes c'est pas intéressant ce que tu me dis là à explorer ça à explorer d'accord je suis une petite mois de club à part loin en vrai peut faire grand chose table top simulateur je vais essayer de retenir le nom tu vois je vais voir ce que c'est un peu ce truc là peut être pas mal ça allez je me remets encore un petit coup là ça suffit pour la sombritude ça suffit pour la sombritude maintenant ce qu'on va faire on va reprendre notre rouge de base et on va venir tout simplement comme on a mis un beau lavis bien généreux de dark shade bah forcément on a un peu aplati notre rouge on a fait perdre un peu de vivacité et ben on va la retrouver cette vivacité en reprenant notre couleur de base et cette fois ci on va se concentrer sur donc les trois quarts de nos pièces d'armure évidemment on est parmi les ombres bonsoir chambres frog chambres vous avez des noms trop bizarres chambres frog ou chambres frog c'est les croisements entre une chambre et une grenouille un truc super dangereux yep il ya un mode marvel champion putain je vais aller voir ce truc là c'est bien ce que tu me dis là ça c'est l'info merci fred ça change de toutes les autres là qui se contentent de m'insulter et de rire dans mon travail toi au moins tu apportes de l'info voilà donc là comment je fais je pars de mes zones d'ombre et je remonte mon rouge jusqu'à ma partie supérieure voilà et quand j'ai remonté mon rouge j'hésite pas à reprendre un peu plus bas en nettoyant mon pinceau pour avoir des transitions plus douces voilà l'idée c'est là on commence à être un peu dans le glacis vous voyez un peu dans le glacis de la vie comme dit notre copain Dimitri là très bon peintre aussi très bonne chaîne je vous conseille d'aller voir voilà qui permet voilà on change un peu le sens aussi c'est un très bon conseil ça changer le sens d'application vous voyez j'enlève un peu du rouge hop et je reprends un peu plus bas voilà tac 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 voilà donc là je commence à avoir oui sur cette épaulette notamment un dégradé de rouge qui se fait voilà petit à petit écoute je te fais un tuto tabletop simulator tu me fais un tuto peinture et bim parfait bah écoute pourquoi pas pourquoi pas écoute tu m'envoies un MP on peut se faire ça hein tu voilà tu me tu me demandes des tuyaux peinture figurine et en échange moi tu me dis comment comment faire mon tabletop simulateur hein échange de bons procédés comme à l'époque on fait du troc voilà sur cette épaulette là c'est fait on va faire celle ci alors sur cette épaulette là même principe j'applique mon rouge généreusement ici je reprends un peu plus bas et je vais être plus léger voilà je fais remonter mes pigments rouges là je veux qu'ils remontent mes pigments rouges sur le sommet de mon épaulette et j'essaie d'avoir une application rouge assez large il faut quand même que j'ai pas mal de rouge pourquoi parce que sinon j'aurais plus de place pour faire mes éclaircis et donc euh bah plus de place pour peindre donc il faut quand même que voilà je garde cette couleur sombre vraiment que dans les creux hop voilà là je vais remonter aussi tac 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 voili voili voilà 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 si j'hésite pas aux endroits où je veux que ça marque plus ben à appliquer une peinture plus épaisse tout simplement donc en fait la dilution de votre peinture dépend aussi de ce que vous voulez faire et même en cours de peinture sur ma palette là vous voyez peut-être pas mais j'ai du rouge et j'ai une partie de mon rouge qui est ma tâche de peinture rouge que j'ai sur ma palette un jour je prendrai une caméra palette je pense que ça peut être intéressant bon ça c'est pas compliqué vous envoyez des sous vous allez sur mon compte comment ça s'appelle la paypal puis vous envoyez toutes vos tubes de toute façon vous dépensez plus rien vous êtes chez vous vous avez rien à faire donc me mentez pas donc envoyez moi vos tubes voilà comme ça j'achète une caméra pour filmer ma palette ça je vous montrerai ce que je fais sur ma palette aussi mais l'idée c'est que j'ai ma tâche de rouge là sur un des bords extérieurs elle est assez diluée de plus en plus diluée jusqu'à de l'eau quasiment et sur un autre bord extérieur gauche droite en rose ce que vous voulez elle va être peu diluée donc j'ai une tâche qui est plus ou moins diluée et ça me sert à quoi ? ça me sert à aller chercher la dilution que je veux en fonction de ce que je veux faire tout simplement voilà là je décharge un peu mon passeau je l'ai beaucoup chargé en ce moment force à dire des bêtises on voit ton IBAN direct mais ouais carrément je vais envoyer mon IBAN les gars et vous m'envoyez toutes vos thunes d'accord ? d'ailleurs ceux qui envoient pas les thunes j'ai les noms et je vais vous casser les rouleaux les gars jusqu'à ce que vous m'envoyez de l'argent c'est comme ça vous croyez que je fais un live pourquoi ? elle me vende plus de moi j'ai une gamine à nourrir elle a 4 ans 4 ans ça mange il y a sa mère aussi elle est ma maîtresse il y a des dépenses quoi il y a des dépenses hein les gars ? alors là sur le bord extérieur vous voyez je pousse mon rouge jusqu'à l'extérieur là j'applique mon rouge assez généreusement je vais essayer de retrouver un peu mon rouge de départ voilà là aussi parce que là c'est le bord extérieur donc ça ça prend la lumière l'intérieur je vais le laisser sombre ce qui permet d'avoir vous voyez tac tac alors c'est un peu plus prononcé à la caméra que ce que c'est en vrai mais vous avez compris il est là je vais faire un peu la même chose donc je vais remonter avec mon rouge ici là voilà là alors mon but c'est sur les bords extérieurs là d'aller récupérer moi j'ai fait une connerie j'aurais du plus remonter dans l'autre sens vous voyez vous me faites faire des bêtises voilà vous me faites faire des bêtises je vais rater mon bonhomme à cause de vous pas que je rate mon bonhomme et là vous voyez je vais prendre un rouge un peu plus généreux parce que là on est en prise directe avec la lumière sur ce rouge là de l'avant-bras puisque c'est au dessus c'est zénital donc là il faut que j'ai du rouge du vrai voilà donc là j'y vais franco du collier les gars tac 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 voilà faut pas l'embina là faut du rouge de chez rouge voilà là on est pas mal pardon je suis sorti du cadre tu m'envoies un rib je m'occupe du virement dans la minute putain ne me tentez pas les gars ne me tentez pas surtout qu'en ce moment niveau thune c'est pas la fête donc euh ne me tentez pas le casque rouge sur le dessus là voilà et au fur et à mesure que je descends j'enlève de la peinture de mon pinceau et je prends toujours soin de remonter mes pigments parce que c'est là où mon pinceau finit sa course que les pigments se déposent donc si je veux garder du sombre là dans la partie basse de mon casque c'est pas là que je vais taper mon pinceau je vais commencer là sur cette zone intermédiaire là et je vais remonter les pigments voyez comme ça poc poc voilà ici pareil je remonte les pigments voilà qui vont venir se stacker là sur le haut de mon crâne voilà parfait voilà quand ça sèche et on refait un petit passage je viens mon testament c'est bon et les gars je suis merci bon t'as modifié ton testament c'est un pas c'est déjà voilà c'est déjà un pas ce qui serait pas mal maintenant pour aller au bout du truc ce serait que pas maintenant mais voilà si dans un avenir assez proche tu peux le corin de toute façon le monde d'après ne sera plus comme avant bon bon t'y réfléchis voilà je refais mon petit coup tout à l'heure là avec mon rouge là sur l'extérieur alors je passe je repasse pourquoi parce que bah les gars un truc à savoir c'est que repasser c'est confirmer et confirmer c'est important en peinture ça veut dire que en repassant vous allez tout simplement affirmer votre rouge vous voyez là je vais commencer aussi à vouloir faire apparaître mes arrêtes là donc hop privé voilà tac là j'estime que la prise à la lumière assez important donc là pof 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 voilà là aussi tac donc là je tapote je veux du rouge je veux du rouge je tape du rouge je veux que ça marque là toujours en étant délicat mais je veux que ça marque voilà je vais refaire la même chose sur mon casque voilà hop encore partons un peu plus bas voilà hop voilà là là mon casque il a tiens je suis monté encore trop euh voilà là on est bon l'épaulette ici on va encore reconfirmer un petit coup là avec du rouge bien rouge ça c'est du bon rouge on y va là sur le rouge hum j'aime ça le rouge hein excusez-moi je suis laissé un peu ça fait plusieurs jours que je suis enfermé et du coup je je ne maîtrise plus tout à fait ce que je dis voilà voilà allez encore un petit coup là là et après on va passer à une autre étape qui va être l'éclaircissement de ce rouge on est parti c'est bon allez maintenant éclaircissement de sous rouge pour ça je vais prendre un petit effort si tu n'y mets pas du tien Zora ne résa jamais ses rêves mais oui j'ai des rêves si toi tu ne tiens plus à la vie n'on ne dégoûte pas les autres Fred c'est trop horrible vous imaginez il y a des flics qui tombent sur mon truc c'est un coup euh c'est un coup euh c'est un peu dangereux hein je sais pas si je vais regarder cette vidéo c'est un peu dangereux quand même je suis peut-être allé un peu loin là voilà alors j'ai pris ça là oui ça ça c'est de la je faisais de ma troupe hein beige red c'est de la chère quoi bonne continuation et bon courage merci merci beaucoup Adrien et j'espère à très bientôt pour euh un live peinture voilà donc là j'ai éclairci ma couleur mon rouge alors pourquoi j'ai éclairci avec de la chair je pense que c'est un conseil que vous avez déjà entendu de nombreuses fois et qui est très vrai c'est que ça permet d'éviter excusez-moi ma chaise grince ça permet d'éviter que mon rouge euh que mon rouge tire vers le rose tout simplement il va un peu tirer vers le rose mais beaucoup moins évidemment que si je mettais du euh du blanc voilà en plus le blanc a tendance à affadir ça aplatit les couleurs ça les désature on veut pas désaturer alors là regardez ce qu'on va faire on va essayer de faire un truc qui est touchy alors je vous explique avant de faire on va essayer de créer un éclaircissement mais cet éclaircissement il doit être logique avec le volume euh mais j'ai qu'un étage là voilà oui mais t'es pas obligé de sauter il y a il y a plein de trucs il y a de quoi t'es pas t'es il y a le médicamenteux par exemple tu peux prendre des anti-inflammatoires avec la la chloroquine apparemment ça fait bon ménage t'as ça avec la la le corona non non le plus simple c'est tu tu sors et et tu fais euh et tu et t'embrasses une vingtaine de personnes voilà c'est réglé et là c'est réglé après t'attends tranquillement chez toi euh premier symptôme euh t'attends tu signes ton estomac avant bien évidemment mais d'accord ah après donc ah bah oui alors là sur cette épaulette là vous voyez elle a une forme particulière ce qui va être intéressant de faire c'est de faire venir la lumière à mon avis il faudrait que je fasse un rouge un peu plus large ouais je vais avant de faire ce que je vous dis là je vais faire un rouge un peu plus large parce que sinon sinon je vais pas avoir assez de place pour faire ce que je veux faire voilà voilà j'attends que ça sèche et je vous montre un truc de dingue là ça va commencer à être un peu technique j'attends que ça sèche bien bon bah en attendant avec mon plus clair là que ça sèche bien je vais faire quelque chose de plus simple ici je vais faire mes arêtes voilà et après je vous montre alors sur ces volumes là c'est pas très compliqué je vais aller voilà effleurer avec le bout de mon pinceau vous voyez le bord extérieur de mes de mon armure tout simplement je vais bien surligner ici ici cette pointe là parce que là on a une arête vous voyez donc je viens effleurer mon pinceau tout simplement pour bien choper cette arête là et pour faire exister ce volume là je vais aussi l'éclairer dans les ombres là ça c'est important parce que sinon il n'existe pas et comme on a affaire en plus à un tranchant ce tranchant là va capter la lumière donc le volume est plongé dans l'ombre mais le tranchant lui va bien capter la lumière et ça me permet en plus de gagner en visibilité permet de bien comprendre ce volume parce que je le dessine j'en fais les contours donc à l'oeil on est sur des toutes petites figurines à l'oeil c'est important de faire ça voilà sur le haut vous voyez hop j'ai un point de la lumière ensuite j'enlève un peu voilà sur le ici tac là là voilà vous voyez ce que je fais là donc toutes mes arêtes là je les récupère là comme ça voilà parce qu'elles prennent de la lumière ici ça prend de la lumière voilà là ça prend bien de la lumière parce que c'est un volume qui est quasi perpendiculaire au sol voilà 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 et avec ce même souci là de refaire mon arête ici voilà et de faire aussi l'intérieur de ma petite genouillère là tac voilà je mets en valeur le défilé de cette genouillère et maintenant et maintenant ce que j'ai fait là je vais le faire ici alors comme la figurine va être vue un peu comme ça je pense que le plus intéressant c'est d'essayer de faire un truc comme ça vous allez voir hop qui là va s'élargir un peu comme ça vous observez bien la forme que je fais là je sais pas si ça se voit bien voilà alors là j'évase là hop je redescends là pareil j'évase hop je fais un arc un arc de cercle voilà et j'essaye de faire ici voilà que ça vienne ici faire ça voilà là et on va essayer de créer un éclaircissement secondaire là ici aussi voilà voilà ici peut-être un peu plus en pointe comme ça voilà ce sera plus juste donc je vais venir rectifier ici avec du rouge hop voilà donc j'estompe ici un peu avec du rouge voilà mais l'idée c'est déjà de poser mon premier ombre là mon premier éclaircissement un peu grossier hein vous avez vu c'est pas très fin voilà je cherche pas à être hyper fondu l'idée c'est de poser cette lumière donc je la confirme je la fais suffisamment large parce que si je ne la fais pas suffisamment large je ne vais pas avoir d'espace pour dégrader ensuite donc là hop voilà et j'essaie de faire que ce soit doux que le volume soit rond doux et qu'il vienne épouser ici le volume général de l'armure c'est à dire que je n'ai pas un truc carré là il faut que ça fasse un arrondi que ça vienne épouser cette forme là vous voyez voilà là on est sur quelque chose de sympa je pense allez je continue sur mon casque aussi même chose sur mon casque ici là je considère que ma lumière va venir taper elle tape là donc elle va venir ici voilà ici là sur ce volume là voilà je vais essayer d'avoir un peu en pointe là un volume qui vient ici tac voilà peut-être après disparaître là voilà et ici ce volume là voilà je veux bien comme ça voilà donc là j'ai fait un volume un peu arrondi vous voyez c'est assez fin là je trouve que mon mélange s'épuise un petit peu donc je remélange du rouge avec de la couleur chair pour avoir un peu de peinture je vais même le faire plus généreusement donc hop et hop voilà on a fait une belle tâche de peinture je rajoute un peu de rouge parce que j'ai éclairci un peu violemment du coup j'ai plus de mon rouge de base je m'en remets là tac voilà 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 et ici l'intermédiaire voilà je me surfais sur la palette je me suis alimenté je me surfais des tâches de peinture un peu humide de mon rouge de base salut zoz ça va bah écoute ça va très bien Benjamin on est en train de se faire un petit NMM rouge donc voilà et on essaie de faire ça un peu classieux voilà donc là pareil vous voyez je marque bien ici cet éclaircissement là là j'évase un peu parce que je veux suivre le volume de mon armure ici pareil j'évase un petit peu voilà voilà là on est pas mal on est pas mal on reviendra reconfirmer après mais dans l'idée on est pas mal ici c'est un peu séché et je viens retravailler mon nombre intermédiaire mon éclaircissement ici que je voulais bien confirmer voilà et maintenant avec un rouge un peu dilué donc je rajoute un peu de rouge à mon éclaircissement que j'ai utilisé là je vais venir essayer de fondre déjà cette partie là question zoze tu penses quoi des figurines en résine ben c'est très bien les figurines en résine c'est très bien parce que c'est en général des figurines très fines donc très bien les figurines en résine après c'est toujours pareil le plastique c'est bien aussi après tout dépend du fabricant c'est à dire il vaut mieux effectivement une figurine en plastique très bien moulée sculptée comme c'est le fair games qu'une figurine en résine de mauvaise qualité on est d'accord mais après la résine quand c'est de la qualité ben t'as de très très belles figurines voilà donc là je viens avec ma couleur intermédiaire un peu voilà essayer de faire que mes transitions soit un peu moins violente voilà avec mon rouge vous allez voir que c'est beaucoup d'aller-retour moi c'est comme ça que je fais parce que je rattrape je confirme car je pense en prendre une pour essayer ben oui oui prends prends tu vas voir non mais les figurines en résine l'avantage de la résine c'est qu'on peut obtenir des choses très fines après encore une fois tout dépend du fabricant du sculpteur de la qualité de la résine du moulage mais de manière générale tu vas avoir quelque chose de très fin tu vas avoir quelque chose de très fin donc tu peux y aller les yeux fermés la résine c'est très très bien voilà un peu de rouge ici là aussi tac 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 voilà voilà alors maintenant je vais prendre encore un peu plus clair ici et je vais refaire un éclaircissement Forge World ah oui Forge World tu peux y aller Forge World normalement c'est de la très bonne cam enfin je crois hein après je te dis ça mais je te dis de ce que des échos que j'en ai parce qu'après j'ai pas de moi-même à titre perso je peins pas de Forge World j'en ai pas peint ah si enfin j'en ai peint si si je te dis une bêtise j'en ai peint non non c'était très bien mais après ça dépend peut-être des modèles tout ça mais en tout cas moi de ce que j'ai peint de chez Forge World c'était de la qualité c'était vraiment très bien vous voyez donc là j'applique encore une fois mon éclaircissement mais sur des parties plus réduites voilà 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 on va ici estomper sur les parties voilà quasi travailler dans le frais là voilà il y a du rouge ici voilà pendant une transition un peu sympa ici avec mon rouge j'attends bien que ça sèche ici donc là c'est bon alors maintenant je vais prendre du vert vous allez dire mais il est fou et bien non parce que je vais prendre du vert pourquoi ? il me semble que Forge World c'est de l'impression résine 3D ouais peut-être ouais mais en tout cas moi ceux que j'ai pu peindre c'était des modèles qui dataient il y a 5 ans étaient très bons vraiment de bonne qualité alors pourquoi je vais prendre du vert notamment ce vert là pour éclaircir mon mélange parce que ça permet d'éclaircir en passant d'un éclaircissement chaud à un éclaircissement froid et ainsi augmenter ma lumière donc ma lumière elle gagne bien sûr je dégrade du sombre à clair donc je gagne du contraste mais en plus j'accentue en plus la vibration et le contraste parce que j'éclaircie avec tantôt une couleur chaude et tantôt une couleur froide ce qui va permettre de gagner en intensité vous allez voir donc je me fais une petite touche de vert voilà et ce vert très clair je vais venir tout simplement le mélanger à mon mélange rosé que tout à l'heure pour obtenir une teinte un peu plus claire voilà que j'ai là sur ma palette donc et cette teinte un peu plus claire je vais venir la passer ici voilà et au fur et à mesure je restreins ma zone d'application je ne sais pas si vous voyez mais voilà il commence à y avoir un espèce de reflet qui apparaît sur cette armure là il y en a un autre aussi qui apparaît mais alors la caméra moi je le vois à l'oeil nu mais vous à la caméra je vois que ça paraît très faible donc je vais l'accentuer tout simplement pour que vous puissiez voir voilà je pense que là vous voyez mieux voilà ici je vais prendre je vais prendre je vais prendre je vais prendre un rose ici voilà toujours dans le frais je vais prendre voilà un rose voilà et toujours dans le frais je vais prendre je vais prendre un rouge ici voilà hop et voilà donc là j'ai mon épaulette qui commence aussi à gagner en éclaircissement ici là ce mélange là je vais m'en servir là hop voilà comme ça j'ai mon épaulette ici qui apparaît bien et je vais faire la même chose ici tac tac voilà et là je vais faire ma bordure ici toujours les bordures toujours très important une fois que j'ai fait mon éclaircissement je reprends toutes mes bordures avec une couleur plus claire parce que comme c'est des arêtes ça attrape la lumière voilà voilà sur mon casque même chose je vais venir hop voilà faire ça après je vais venir aussi avec une couleur ici voilà essayer de masquer un peu cette transition un peu forte voilà 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 je vais l'estomper là aussi ici comme ça donc là voilà je pioche dans mes roses intermédiaires un peu plus clair pour venir en fait sur les éclaircissements que j'ai bien marqué venir masquer les transitions voilà que ce soit fondu en fait voilà et je n'hésite pas à travailler dans le frais voilà pour que c'est fondu soit le plus fondu possible voilà 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 pareil ici là je vais me faire aussi la petite pointe de lumière là tac elle va venir ici cette petite pointe de lumière voilà 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 ici voilà voilà et voilà voilà on est pas mal je reprends mon rouge ici rouge de base et cette fois-ci je vais venir en fait réaffirmer mon rouge ici aux endroits je pense essayer la figurine de Gulliman ouais je pense ouais très belle figurine très belle figurine pour avoir vu peinte en vrai la sculpture est vraiment top mais je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater sur cette figurine je pense qu'effectivement tu vas bien t'amuser du Gulliman si je ne me trompe pas hein c'est un space marine un peu volu une sorte de je crois que c'est les primarques hein ça c'est donc les space marine on va dire les dans l'univers de 44 on va dire c'est un peu les papas quoi voilà voilà dans le frais j'ai beaucoup travaillé dans le frais je vais tout simplement estomper voilà et maintenant que j'ai fait mon mélange vert on va dire rouge je vais l'éclaircir avec du de l'ivoire voilà ici voilà et là ça va me permettre surtout que le sol en imitation marbre ouais 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 le sol très beau sol en imitation marbre enfin tu peux le faire comme ça hein tu peux le faire autrement aussi mais effectivement il y a un très beau travail à faire sur le marbre trop diluer ma peinture alors hop donc je me fais un mélange un peu plus costaud de rouge ici éclairci avec mon vert ici encore un petit peu éclairci au vert ici voilà là c'est parfait éclairci avec voilà avec du blanc et là ça me permet d'éviter tous les roses un peu criards en passant du rouge éclairci au vert enfin éclairci à la chair plus éclairci au vert ça me permet d'éviter tous les rouges ça me permet d'éviter de trop rosé ma couleur en fait si vous avez compris l'idée voilà voilà et on fait en mesure on va voir apparaître en fait le filet lumineux que je veux faire apparaître vers une zone de réflexion de la lumière vous avez bien compris l'idée donc c'est un travail délicat vous voyez du coup on déconne moins on s'applique beaucoup parce que là c'est plus difficile voilà je travaille un peu dans le frais voilà c'est pareil on va faire ici un petit éclairci ici voilà ici voilà ici ensuite on travaille un peu dans le frais avec cette couleur là après avec cette couleur là jusqu'au rouge ici et là je sais ce que vous dites vous inquiétez vous dites il n'y a plus de rouge et vous allez très vite comprendre que mon rouge je vais vite 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 le retrouver voili voilou donc là on est bon on a d'autres éclaircies ici maintenant je gagne encore en lumière ici voilà 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 donc ici aussi tac j'estompe un peu voilà pareil vous avez vu même principe que tout à l'heure voilà voilà il y a un peu une autre une autre une autre qu'est-ce que tu ? Voilà, je récupère mon rouge ici, là pareil, je récupère mon rouge. Ici, et là. Voilà. 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 Voilà, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais finir le travail sur cette époulette là, parce que je voulais vous montrer. Lorsque je voulais vous montrer. Sur cette époulette là. maintenant je vais retrouver mon rouge et vous allez voir comment parce que là j'ai éclairci beaucoup donc j'ai un peu perdu de l'éclatant de mon rouge je vais faire encore éclairci ici tac le spot of light comme on dit le point de lumière ici aussi ciao Thierry en même temps pas un regret de te perdre vu toutes les saloperies que t'as avancé si tu crois que j'ai rien vu pendant que je peignais ça se paiera donc porte-toi bien prends soin de toi Thierry à une prochaine j'espère voilà donc là voilà j'ai mon éclat lumineux je pense que vous devez le voir apparaître ici donc j'ai mon rouge avec un petit effet NMM qui va se confirmer parce qu'il faut que je surligne ici en dessous vous allez comprendre voilà ici c'est bon et là un peu plus rouge pour ne pas avoir non plus un effet trop fort ici voilà là c'est bon là c'est bon là c'est bon pareil ici hop là quasi blanc sur la tronche et après on revient avec du peu de clair donc là j'ai mon effet brillant et maintenant je vais utiliser un petit secret ça reste entre nous de l'encre rouge alors j'insiste bien pas du shade rouge de l'encre rouge et si possible pur ça veut dire que je ne vais pas la mettre sur ma palette humide je vais la mettre dans un petit ramequin une petite ce que vous voulez une petite écuelle le but est tout simplement qu'elle ne se gorge pas d'eau et avec cette encre rouge là je vais venir retrouver mon rouge et c'est là où la magie va opérer vous allez voir donc là effectivement c'est pas très rouge mais hop je vais prendre ça et le rouge va revenir tout doucement voilà ici 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 je vais faire remonter voilà mon rouge est revenu vous voyez comment qu'il revient mon rouge et encore quand ça va sécher ce sera un petit peu plus par là là pareil j'ai beaucoup perdu mon rouge derrière c'est pas grave je vais venir le retrouver ici ici hop je vais faire remercier ce temps vous voyez voilà 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 et après il faut que je retrouve de mon rouge ici là donc là apparemment ici j'ai mon rouge j'attends que ça sèche un peu c'est que là j'ai remis du rouge vous voyez hop oh j'ai un petit poil en plus maman de merde là qu'est-ce maître un petit poil qui va tout venir me cacater le salaud voilà donc c'est sec je reprends mon encre rouge bon je vous abandonne bonne soirée à tous ah non et ça je l'ai déjà lu tout à l'heure oh le mec qui radote donc je reprends mon rouge et vous voyez à l'intersection de mes deux roses là parce que ce que je voulais c'est qu'ici ce soit en fait un second éclairage donc là au milieu j'ai mon rouge qui revient voilà 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 je l'ai un peu délié tac voilà j'ai mon rouge qui revient ici pardon je sors de l'axe tout le temps ici voilà mon rouge est revenu tac et je l'avais fait sur cette autre figurine là que j'avais entamé je vais vous montrer on voit un peu aussi ce que ça donne là on voit hop rouge et rouge qui en revient ici voilà avec le petit effet lumineux c'est petit c'est subtil on peut faire un truc plus affirmé que ça mais ça suffit à faire le job comme on dit là on va venir taper notre éclat lumineux sur le casque ici donc là ici j'ai une lumière qui vient là voilà elle a été faite on est bon je vais mettre un peu l'estomper là ici là sur la fin voilà un bel duel un bel duel un bel duel un bel duel voilà et hop ici ensuite je reprends du rouge ici pour faire ma transition je vais reprendre du rouge pur ici voilà voilà ce rouge pur là qui va me permettre en fait de faire ma transition ici toujours pareil on estompe les transitions qu'on a faites en reprenant voilà voilà là c'est bon on a ici notre transition qui est un peu estompée maintenant on revient avec une couleur un peu plus claire ici et on va venir mettre le pont du niveau qu'on a là on va faire pareil ici aussi voilà on va passer un pinceau je pense plus petit pour faire tous ces travaux là parce que on me rend compte qu'il est un peu gros ce pinceau là maintenant pour faire ces petits travaux là si vous voulez être précis voilà 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 je reprends un peu un peu de rouge ici pour rattraper le rouge que je peux avoir perdu là et après je vais faire mon système avec l'encre rouge que vous avez vu tout à l'heure même principe pour retrouver le rouge d'origine en quelque sorte allez c'est parti encre rouge donc là sur mon casque qui s'est un peu désaturé avec mon encre rouge ici je vais venir voilà récupérer toute cette partie là voilà là c'est pareil encre rouge très saturé l'encre rouge et qui donc colore énormément c'est le but le but est de retrouver du rouge en fait qu'on peut avoir tendance à perdre à force des éclaircies voilà donc là c'est bon je vais refaire un petit coup là on est pour bien retrouver le rouge intense ici 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 voilà on a retrouvé notre intensité là ici allez et je vais continuer mes efflercissements là alors là c'est plus facile dans cette petite surface là j'ai fait le plus dur en fait là sur cette petite surface là vous allez voir on va faire juste les arrêtes tac ici tac voilà là ici là hop j'ai clairci juste les arrêtes ici voilà voilà une pointe là voilà là il me manque ma petite pointe de très clair ici là pour faire un effet les mêmes convaincants voilà voilà petit point de vue ici aussi pour avoir un effet les mêmes convaincants la bordure voilà ici avec des pointes de blanc ici quasi voilà donc je vais prendre du blanc ici voilà quasi un peu dilué avec ma couleur la plus claire mais c'est du quasi blanc enfin du blanc c'est de l'ivoire je suis des ce qu'on appelle les spots of light voilà 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 et je vais faire mon pourtour de masque ici là hop voilà donc là ça commence à prendre forme cet effet métallique là parce que je fais les arêtes voilà on va faire l'arête ici aussi celle du tour de l'enraie voilà voilà et donc mon casque commence à prendre l'effet rouge métallique que je vais faire ici aussi vous allez voir tac voilà voilà bon pareil éclairci très clair sur ma pointe là parce que les pointes ça prend énormément la lumière voilà petit effet de lumière ici aussi bon donc là j'ai une lumière qui vient ici qui vient ici qui vient taper là là ici aussi et voilà qui est même rouge qui commence à apparaître tranquillou tranquillou bilou hop là je vais pas trop bosser ici donc je vais faire plus plus facile là parce que il y a moins de grandes surfaces donc il y a moins besoin d'être je dirais très précis dans mes même enfin pas précis précis il faut l'être mais pas besoin de passer par 50 étapes de dégrader en fait surtout ça l'intérêt lumière ici lumière ici lumière ici lumière ici donc là on va dire que la lumière elle va venir taper quand même ici de manière assez forte et qu'elle a vu taper aussi quand même là hop et hop voilà après on va venir hop un peu voilà estompé et après une couleur un peu plus claire ici voilà voilà et après tout bien récupérer notre rouge quand même ici aussi voilà et là toujours la même technique bien récupérer mon encre rouge ici pour venir raviver hop voilà ici voilà ici oh mais j'ai oublié un truc ça c'est rouge les gars bon je le traiterai hors caméra celui-là bon je vous abandonne nos oreilles à tous chat qu'est-ce que tu fous mec c'est 23h ah oui je sais ça fait longtemps c'est qui bon ben enchanté qu'à la qu'à la boca qu'à la boca et bien je peins à 23h comment ça qu'est-ce que je fais quelle question quelle question voilà hop je peins en fait je suis en train de raviver mes rouges raviver les rouges rouges au moins les mêmes que je peux avoir tendance à perdre c'est très logique quand je fais des éclaircies voilà ça y est bon voilà voilà je vous montrerai bien sûr ce bonhomme une fois de terminer sa coupe de source voilà donc là on a même le rouge qui pète bien on va refaire ici avec de l'encre rouge on va rattraper notre rouge ici aussi toujours même principe vous avez compris l'idée les gars maintenant mon encre rouge ensuite me sert à raviver mon rouge voilà je vais le faire ici aussi hein évidemment là poc là ça va là hop ici important voilà bien raviver son rouge là aussi pas sur toutes les parties mais à certains endroits stratégiques pour bien montrer que c'est une arme rouge voili voili bon bah là on est pas mal on a bien fait son rouge on a notre petit spot of light voilà donc maintenant 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 tiens il y a là aussi que j'ai pas fait donc le même principe là par contre ça prend bien la lumière donc là tout ça autant dire que c'est quasi quasi couleur chair hein parce que c'est bien la plaque la lumière hein donc là donc là on est sur le rouge très éclairci c'est normal voilà avec ici les arêtes bien sur le milieu hop quasi blanche hein hop éclairci très fort ici parce qu'on est on est sur le on est à plat avec notre zénithale donc la lumière elle tombe paf comme ça et après comme il s'agit de pas perdre notre rouge toujours pareil on revient voilà ici bon on peut rougifier tout ça voilà là c'est bon bon bah on aura fait toutes nos pièces d'armure je pense là c'est fait là c'est fait ok si on veut être un peu encore chipotons on peut hop voilà faire notre pointe ici voilà qui est importante quand même voilà je vais remonter en rouge ici aussi ici aussi bon et ben voilà allez tiens je vais me prendre un petit mélange brun que j'ai sur ma palette un peu en haut là pour me faire le bas ici un peu le bas là reprendre quelques petites zones d'ombre quoi et on est pas mal ici aussi tiens la petite zone d'ombre là bim alors maintenant je vais faire des petits reflets verts en bas alors pourquoi des reflets verts je vais utiliser ça parce que j'estime que mon bonhomme va être posé sur l'herbe donc je vais prendre ce vert là et je vais faire les reflets de l'herbe sur le bas de l'armure donc ici au niveau des pieds essentiellement donc je vais le faire là vous allez voir c'est discret c'est pas énorme c'est pas les gros effets qu'on va chercher à faire voilà c'est à dire on applique le truc et après le but c'est de l'estomper quand même de pas d'y aller trop violemment voilà je l'ai fait là c'est bon là vous voyez pas je suis désolé là ici voyez je mets un peu de vert là ici aussi et après pour que ça se voit plus il faut que je mets mon verre son je prends un vert un peu plus clair assez saturé pour qu'il se voit et je vais venir voilà un peu affirmer le vert que j'ai posé là voilà le but c'est de créer un reflet un peu vert pourquoi parce que parce que parce que ma figurine est posée sur un sol d'herbe verte donc ça va être assez intéressant voilà d'avoir ces reflets là hop je viens les affirmer davantage ici voilà là ici et là ici voilà je vais les affirmer plus parce que à cette échelle là nos figurines sont tellement petites que si on est trop timide et bien ça ne se voit pas tout simplement là je vais venir avec une couleur un peu sombre que j'ai là venir assombrir cette partie là un peu trop rouge un peu trop rouge un peu rouge un peu rouge deux deux et après je pense qu'on va pas tarder à arrêter les copains on n'aurait pas fait grand chose finalement on aurait fait une arme rouge j'ai pas été très rapide sur ce coup là j'ai pas été très rapide sur ce coup là voilà là c'est un peu plus sombre ça me plaît davantage ici aussi ici aussi voilà et dernière chose que je vais faire avant qu'on se quitte surligner les parties parce que c'est important pour gagner en visibilité donc là j'utilise une encre noire très saturée parce que comme ça j'ai pas dilué c'est déjà bien dilué comme il faut et je vais venir uniquement faire par exemple nouer mes jonctions pièces d'armure mais les choses comme ça voilà voilà plus bien tac ici pareil tac voilà là c'est pareil tac 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 wali wali voilà 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 c'est pas le temps on va le travail sur lequel il faut être très précis voilà c'est un peu comme ça j'ai une d'étroages qui fait ici voyez pareil pour là là aussi voilà pour bien isoler le casque par rapport au visage aussi c'est très important différentes matières donc à partir du moment où j'ai un matériau différent de la peau avec de la armure des choses qui viennent se superposer comme ça je détour de manière assez forte bon c'est un choix artistique on va dire en quelque sorte après on peut que j'ai détouré de manière aussi forte mais je trouve que ça améliore la possibilité de tout ça voilà pareil voilà j'ai détouré là j'ai détouré j'ai détouré mes oreilles c'est parfait mais ça ne saurait tarder voilà j'ai fait une petite boulette un petit débordage c'est pas très grave on va se rattraper avec une pointe de rouge ni vu ni connu je t'embrouille j'ai perdu mon bras de casque voilà bon et ben voilà on aura fini désolé je vous montre ma main depuis tout à l'heure bonsoir vous allez bien et ben on va très bien mais simplement on est sur le départ tu arrives un peu trop tard attends je suis un détourage on a fait une armure rouge une armure rouge pour ceux joueurs de l'elfe noir d'équipe de l'équipe des nagarottes je sais pas quoi hop voilà là je suis en train de détourer mes pièces d'armure pour gagner en lisibilité tout ça soit bien propre voilà voilà c'est quand même plus joli là pareil là pareil pareil voilà voilà donc ce noir là qui est très intense et très fluide me permet de faire des toiles assez rapide voilà c'est facile voili voili on a tout détouré je suis désolé je suis monté un peu trop tôt moi je vais très bien je pense que les autres allez bien aussi on est un peu plus nombreux tout à l'heure évidemment on a perdu au passage parce que elle est tard maintenant et moi je vais pas tarder à couper je pense qu'on va couper la même voilà donc armure rouge l'idée c'était d'essayer de faire un effet de reflet voyez comme j'ai là mais à la peinture un espèce de reflet métallique alors on voit celui là ici on voit moins le deuxième qui était là parce que je vais peut-être le le confirmer davantage ce deuxième éclairage qui me paraît trop léger le premier ça va mais le deuxième un peu trop léger voilà je vous dis à bientôt passez une bonne soirée merci de m'avoir suivi les copains bisous bisous bonne soirée à tous portez vous bien et surtout prenez soin de vous abonnez vous 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 vous